Réalité, réalité, où es-tu ? Quanta est un conte musical et fantastique inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. L'idée c'était surtout de raconter l'histoire d'une petite fille et d'une famille. Maman ? Maman ? C'est une petite fille, son papa il n'est jamais là et sa maman... Elle est triste parce que le papa n'est pas là. Voilà. Et donc à partir de ça, elle est admirative de son père qui est scientifique. Et donc elle s'intéresse à ce monde-là, le monde de la physique quantique. Et son père lui en parle comme d'un monde fantastique, imaginaire, pour essayer de le rendre compréhensible. Alors il dit comme ça. Le monde quantique, c'est comme un monde magique. Les habitants s'appellent les ondes, les particules, les quantas, comme moi. On peut tout à fait regarder le spectacle sans rien connaître ni comprendre de la physique quantique. C'est un prétexte. Après j'essaye de ne pas raconter n'importe quoi. J'ai essayé de prendre quelques notions qui existent pour de vrai. Et puis à partir de ça, de tisser quelque chose de poétique. Et puis d'en faire des personnages un peu foufous, etc. qui ont guidé Alice dans toute sa périphétie dans le monde quantique. Et qu'est-ce que vous faites ? Eh bien je danse, tu ne peux pas faire. Je danse pour toi. Au début, c'est né en fait d'une envie de travailler sur les perceptions de la réalité. Et puis j'avais envie que ces personnages un peu étranges du monde quantique, il y en est parmi eux qui ont un langage imaginaire. Donc j'ai fait un petit peu des recherches sur l'aphasie, les troubles du langage, on va dire, pour imaginer une langue à partir de ça. Prendre blâtre sur câble et jette dans le chemise ! Bon, on se palme ! Et puis il se trouve qu'un des troubles de l'aphasie, parfois disparaît quand les personnes chantent. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et très poétique, même si dans la vie ça doit être compliqué, mais pour le théâtre je trouvais que c'était super. Je me suis dit, on pourrait partir de ça. Et du coup, j'ai déroulé le fil et je me suis dit, dans le monde quantique, alors ils chantent. À la base, on avait fait Quanta sans tout ce décor, la vidéo projetée, etc. Et on s'est rendu compte que c'était un peu dommage de ne pas rendre visible toute la magie dont on parlait. Et puis c'était bien aussi parce que ça nous permettait vraiment de rendre réelle cette maison. Et donc le foyer, le point de départ de toute cette histoire, et d'essayer de rendre un tout petit peu plus concret aussi pour les enfants, les spectateurs. Cette errance ou ce trouble qu'éprouve Alice, elle cherche ses parents, ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans telle pièce. Le monde quantique finalement est à l'intérieur de la maison. Il est là. Et tout autour de moi, tout se met à tomber. Et à tomber. Et à tomber. Et à tomber. – Sous-titrage FR 2021